salut à toi bienvenue sur mobi geek bon bah il ressort on a bricolé un petit peu donc le différentiel avant bon bah c'est celui là est neuf c'est le même donc en fait le craquement qu'on entendait et puis là il n'y avait plus qu'une roue qui était à service c'est parce que ces quatre petites vis là elles étaient desserrées et du coup la couronne et tout ça ça a fait du jeu et bon ça a rien abîmé et par contre tu vois ces petits différentiels là il est tout neuf et ici là entre la noix et le corps de différentiel normalement tu as un petit roulement de chaque côté et là tu peux le voir c'est bien le truc rouge là c'est un joint un petit joint torique en fait ils ont tu as deux petits joints torique de chaque côté au lieu d'avoir un roulement donc c'est pour ça que le diff tu vois même neuf d'origine bon il fonctionne mais il est il a il est quand même il n'est pas souple quoi il est il est un petit peu dur alors ce serait pour un 1 8e un truc comme ça tu vois un modèle assez lourd mais bon pour l'arrière ça me va tu vois que ça soit un peu dur comme ça mais pour l'avant je voudrais vraiment un truc plus souple alors ce que je vais faire je vais le démonter je vais rôder un petit peu les planétaires comme j'ai fait pour le hsp 123 tu vois pour que tu vois ce qu'on entend un tout petit peu on sent que c'est pareil j'ai regardé les pignons ces pignons moulés tu vois il ya des plats sur la circonférence donc je vais meuler un peu c'est là au niveau de la couronne non tu vois les bien fini le pignon d'attaque aussi mais par contre les pignons les planétaires à l'intérieur ça demanderait un petit peu des bavurages et après je pense pas que je vais avoir des roulements assez petits qui vont pouvoir remplacer les joints spi et puis ça sera à mon avis un peu fragile donc ce que je vais faire je vais refaire des bagues je pense en laiton et changer les joints spi et mettre des bagues en laiton à la place ou voir même je crois que j'ai des petites bagues plastiques si ça passe ou quoi tu vois en nylon pour avoir vachement moins de frottement qu'avec du joint torique quoi parce que là même à vide tu démontes la cloche tu prends juste la noix de cardan et tu l'as fait tu sens que le joint spi tu vois il est à beau huiler et tout ça c'est assez serré quoi donc voilà comme ça pour l'avant je pense que ça sera vachement mieux sinon moi j'ai redressé un petit peu ce qui avait redressé voilà j'ai perdu une vis aussi sur un renfort tu as vu c'est pas les bons renforts en fait je me suis planté quand j'ai commandé j'ai pris les renforts pour la 123 et et du coup si je me suis pas trop embêté je les ai collés sur les trous de vis de support et puis j'ai rallongé que des petits tubes d'antenne j'ai fait des petites entretoises enfin à l'avant il est monté puis à l'arrière j'ai tu vois ça fait le taf c'est bon qu'est ce qu'il y a eu ouais aussi au niveau de la direction alors bon j'ai pas changé sauf cerveau par contre j'avais pas vu tu vois ma biellette je l'avais pas bien en fait sur la le palonnier de cerveau là j'avais fixé la biellette à l'extérieur et du coup elle était en biais ça travaillait bon ça ça faisait le taf aussi tu vois mais donc là je l'ai passé tu vois je l'ai passé de l'autre côté de la du palonnier du coup elle est beaucoup plus parallèle c'est c'est limite bon faut que je fasse gaffe avec les câbles mais ça touche rien tu vois et même quand quand je braque sur la gauche le palonnier là il vient pas en butée mais tu vois il vient donc du coup si un coup ça force ça viendra en butée ça fera une butée mécanique en plus ça évitera peut-être au cerveau de se péter si je durcis voilà après j'ai un petit peu dur si le sauve cerveau donc on verra normalement ça devrait être mieux après au niveau des roues en fait c'est un modèle qui a déjà roulé pas mal il n'est pas tout neuf tout neuf et hier je t'ai dit ouais j'ai peut-être fait un roulement de roues ou quoi en fait non il n'y a pas de roulement là c'est des paliers en en laiton donc c'est pour ça et là ils ont une dizaine d'accus puis c'est vrai que sur ces modèles là je suis pas très tendre donc c'est normal qui du jeu comme ça quoi bon ça c'est pareil j'ai là j'ai un kit de roulement mais je préfère garder vu que ça tu vois je fais du freestyle entre guillemets j'aime bien l'envoyer en l'air ce truc là donc je vais garder les pièces vraiment tu vois comme je te disais les pièces plastiques pour pour encaisser les chocs et tout ça et puis ben voilà au niveau des roulements je préfère les paliers même s'il ya du jeu c'est quand même vachement plus costaud quoi avant de péter un palier je vais te dire faut y aller quoi voilà voilà qu'est ce qu'il ya de qu'est ce qu'il ya eu de non sinon au niveau des pare chocs ça s'est pas trop mal tenu la carrosserie si quand même on a j'ai réussi à la fêler juste là sur le coin à l'avant mais bon avec ce qu'elle a pris hier franchement je vais pas trop lui en demander ça va donc c'est cool bon c'est encore un peu gadou ce matin ça colle bien donc voilà ces pneus ils sont super moi je trouve franchement pour du tregui c'est taille basse un peu là tu vois tu as pas souvent là tu as un petit diamètre de jante derrière tes grands puis là et du coup quand tu prends les virages tout ça ça s'affaisse et tout et puis tu finis sur le toit alors que là bon c'est pareil c'est tregui quand tu tournes tu vas pas à fond sinon c'est mais il colle tu as vu un ça grimpe aux arbres et tous pas mal franchement ils sont bien ces petits pneus ils ont un petit look réaliste je trouve ils sont sympa comme tout voilà voilà bon bah aujourd'hui ça va aller mieux déjà ça fera pas crac 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 j'ai regardé la vidéo hier j'entendais crac crac mais continue mon gars et t'as pas compris ou quoi je sais pas pourquoi il ya des coups comme ça t'as envie de bourriner tu vois que ça marche tu dis ouais je sentais bien qu'il y avait un truc qui allait pas mais mais je sais pas c'est des fois on percute pas trop donc ouais c'était bien le diff il n'y avait pas de voilà sinon la transmission elle a pas trop trop souffert bon à terme de toute façon je vais remettre un je vais changer le cardan je vais refaire une bidouille refaire une petite transmission perso là dessus et puis voilà bon bah c'est cool je te fais pas trop de blablabli blablabla passer une bonne journée à tout à l'heure sur la piste la backflip 360 front flip par contre le problème hier quand j'ai nettoyé j'y suis allé au jet d'eau et j'ai perdu toute ma programmation au niveau du calculateur et aujourd'hui je galère un peu parce que bah j'ai deux sortes de petites cartes tu sais c'est ces petits vario bleus là lui fait 80 ampères et je sais pas j'y arrive pas ça prend pas les cartes en compte ça clignote machin mais y'a rien t'arrives pas avoir la main dessus sinon il ya le petit bouton là je pense que c'est lui qui a dû prendre l'eau donc j'ai perdu la marche arrière après je les ai retrouvé maintenant enfin c'est un peu le why là j'arrive pas à retrouver mes réglages donc j'espère j'ai pas il n'y a pas trop d'eau qui est rentré là dedans je vais lui remettre un coup de sèche cheveux ce matin puis réessayer un peu voilà hier soir à la fin ça commence à m'énerver donc j'ai arrêté je vais reprendre ça tranquillement c'est ma teigne voilà le jeu il y en a un mais voilà ça roule le dif aujourd'hui voilà il tourne il fait pas de manière très propre allez à toutes moi je viens de démonter le dif là et bonne surprise tu vois on les voit bien les plats sur le les pignons là mais alors c'est pas le l'espèce de fond d'alu là qu'ils mettent d'habitude là tu vois on dirait que c'est c'est des pignons laitons à bonne surprise la couronne c'est là on voit c'est des laitons donc ça c'est bien ce que c'est plus gras le laiton et du coup normalement tu as des dif beaucoup plus souple avec ça mais tu vois finalement les pignons j'ai regardé ça frotte pas rien je vais les laisser comme ça je vais même pas les ébavurer par contre tu vois là sur la couronne la noix elle est il n'y a pas de frottement tu vois léger mais pourtant il ya bien les petits joints de speech à côté normalement là on est assez libre par contre l'autre côté là on est ça doit être à cause du plastique tu vois le moulage il est peut-être moins précis ou je sais pas par contre là tu vois ici à vide comme ça ça tourne aussi mais tout le dur il est là tu vois donc je vais remplacer ces petits joints torique là et puis je vais faire juste deux bagues à la place je vais essayer pour retrouver vraiment de la souplesse wadi allez à toutes voilà le coupable tic tu vois c'est pas huilé là c'est à sec alors tu m'éteins voilà allez hop on va essayer de faire deux petites bagues à temps je vais voir ça se trouve j'ai des petites bagues en laiton bon j'ai trouvé des petites bagues en nylon tu sais c'est les les bagues qui remplacent tamia là qui remplacent les roulements donc du coup j'ai des jeux là en rab alors je vais voir je vais foutre ça dans une vis déjà au niveau diamètre intérieur c'est bon et par contre il va falloir je réduise la bague tu vois pour mettre au bon diamètre pareil que le joint spi et puis en épaisseur aussi tu vois pour pas que ça sinon ça ira pas on va falloir vraiment tailler garder que la toute petite bague à l'intérieur tu vois je vais essayer de faire ça on verra ce que ça donne et puis peut-être aussi polir un tout petit peu l'axe du cardan parce que même comme ça tu vois je sens bon ça tourne aussi mais on sent un tout petit dur donc je vais voir je vais rôder un peu à la perceuse suivant comment ça se ça se comporte et essayer de retrouver un petit réglage tranquillou avec ça voilà voilà allez c'est parti bon ben voilà la bague j'ai remis tu vois je vais monter sur une vis avec un écrou j'ai remis au diamètre j'essaye débavurer tranquillement voilà écoute la taille d'un joint spi en laiton je pense ça serait c'est tellement fin que ça va casser tout de suite alors que le nylon là il aura peut-être plus de chance bon écoute c'est un essai on verra bien voilà écoute je la réduise là tu vois mettre un petit coup de cutter pour la mettre voilà garder juste cette épaisseur là et puis on devrait être pas trop mal voilà regarde ça rentre pile poil et je suis un peu tu vois le dépasse donc j'ai juste à mettre un petit coup de cutter là et puis normalement on est bon hop petite bague petit coup d'huile quand même dessus pof pof voilà tu vois ça va remplacer le joint impeccable j'ai un tout petit peu poli tu vois au niveau de la portée j'ai enlevé juste le le noir là hop tac bah voilà oh bah là déjà tu vois puis après ça va je pense ça va se faire dans le temps voilà on est bien bah c'est autre chose là on va voir un dif aux petits oignards c'est que mon clip la tech l'instant favori terre remettre le clip dans le truc un petit coup de pince voilà tu regardes bien que quand tu mettais clip là tu sais tu vois là il n'est pas super bien rentré parce que le petit téton milieu il n'est pas vraiment dans la gorge donc ça faut faire gaffe parce que tu vois après ça a tendance à se barrer vraiment bien le mettre quoi voilà tu as entendu là le petit claque et au pire après même tu le tournes voilà tu vois avec le tournevis tac je vais tourner un petit quart de tour pour être sûr que tout est bien dans la gorge c'est s'il dépasse il va se prendre dans une dent de pignon et adieu le clip et après tu es bon encore pour tour démonter tu vois voilà bon bah il est bien ce clip on n'a pas de jouant comme ça et puis là on tombe bien c'est plus du tout de dur à ça ça me plaît claque on tire mais les planétaires et leur axe voilà la petite goutte d'huile qui va bien quand même et sur les axes et sur les planétaires voilà ça va être propre ça alors tu as vu là c'est pas vraiment carré il faut le mettre ouais comme ça on est bon on est bon dans pas l'eau on est bon là ou pas ouais ouais tic tic pareil les vis tu tu les mets déjà toutes dans les être sûr d'être bien à plat couronne contre le corps de dif voilà tu approches juste et vis comme ça tu laisses un jeu hop la tremblote moi ce matin oh j'aime bien cette petite gamelle parce que quand tu jettes tes vis dedans c'est le petit côté je t'ai mis oui enfin bon s'amuse comme on peut un bon bah voilà elles sont toutes bien approchées qui abattu à j'étais pas à plat donc là je m'assure je suis vraiment bien à plat il n'y a pas de jeu une fois que je suis bien à plat je garde la contrainte je viens serré tac en croix hop hop de tremblote tig 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 voilà on resserre ça bien un petit coup voilà un petit quart de tour bien serré attention parce que c'est du plastique donc là tu vois je crois que j'en vais en faire une non mais oh alors bon j'ai pas ébavuré les pieds mais alors là ouais tu vois là c'est super souple les noirs sortent pas tout bien là pas de jeu ah super bon j'ai pas ébavuré on entend mais je peux t'assurer ni bon tu peux pas t'en rendre compte mais vraiment la souplesse là là c'est ça rien à voir quoi bon je garde quand même les petits joints spi on sait jamais si ça s'use trop vite ou quoi je les remettrai là je suis content j'ai presque envie de redémonter puis de le mettre sur le modèle cela le truc qui va vraiment tourner mais vraiment bien quoi tu vois super bon bah voilà à essayer on va faire un petit contrôle de dureté tu vois celui là c'est c'est les deux mêmes donc celui ci il y a encore les joints spi 1 il est d'origine et celui ci c'est celui que j'ai modifié que les bagues plastiques donc regarde pour contrôler je tiens la couronne d'une main je vais mettre un petit tournevis tu vois coincé dans la noix de cardan je vais le laisser tomber bah tu vois regarde là il tombe oh il tombe tout doucement donc on sent que tu vois sa force quand même un peu regarde sur celui que j'ai fait je fais pareil je le coince dans la noix et l'arrière tu as vu il tombe on sent qu'à sa force plus du tout quoi là ça tombe direct si je mets celui-là hop tu vois sa force l'autre côté pareil c'est peut-être un peu moins c'est le côté couronne tu vois il descend mais il force quand même et moi mon côté couronne tu vois là on est vraiment beaucoup beaucoup plus libre que d'origine voilà tu vois là il marche un milieu un tout petit peu plus bien donc voilà super un à l'avant et à l'arrière un petit peu dur à l'arrière et bien souple à l'avant